Salut et réservez à tous les enfants de Dieu nouer Amis téléspectateurs de Sainte TV Que la bénédiction de Dieu, le miséricordieux, soit avec vous Le sujet que votre émission Parole, vie et foi vous présente ce matin N'est autre que l'exhortation apostolique du pape François Gaudete et exultate Exhortation sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel Nous aurons comme consultant un laïc, bien engagé, bien averti, bien formaté en religion Il s'agit de Moïse Takougan Il est professeur d'Allemagne au Collège du Sacré-Cœur de Dakar Il est consultant bénévole à la Fondation politique congrate à De Noer Je vous fais grâce de ces nombreux diplômes et compétences professionnelles Bonjour Moïse Bonjour Frère Martin et bonjour aux amis téléspectateurs de Sainte TV de l'émission Parole, vie et foi Merci d'être venu, en tout cas c'est la première, je pense que ce ne sera pas la dernière Ah oui, ce sera volontiers, je serai volontiers de revenir Il sera volontiers de revenir Tout à fait Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet Je voudrais vous demander d'abord deux questions C'est le pape qui a écrit Donc le magistère a parlé C'est quoi le magistère ? Alors, Frère Martin, disons que le magistère c'est la fonction d'enseignement du pape et des évêques Vous savez que le pape et les évêques, ils ont trois fonctions La fonction d'enseigner, scientifier et gouverner Alors, le pape, il enseigne le peuple de Dieu en tant qu'évêque de Rome Et par extension dans le monde entier L'évêque dans son diocèse, il enseigne à travers donc d'un autre appelé magistère Alors, le magistère est composé de... Il y a deux sorties de magistères Il y a le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire Alors, c'est composé de plusieurs documents possibles Exemple, nous avons l'exhortation apostolique Nous avons l'encyclique Nous avons également la bulle Ce qu'on appelle généralement la bulle papale Et nous avons... Alors, c'est quoi la bulle papale ? La bulle papale, c'est à peu près... La bulle papale, c'est l'équivalent de décret Voilà, je prends un exemple Nous attendons avec ferveur un évêque à Kaulak Et à Tambakunda Alors, lorsque l'évêque sera désigné Celui qui aura été nommé par le pape Le pape va donc lui délivrer une bulle Pour annoncer qu'il est officiellement nommé Et donc, maintenant, nous avons toujours Donc, dans le magistère, j'ai parlé de l'encyclique J'ai parlé de l'exhortation J'ai parlé de la bulle J'ai parlé... Il y a également un motour pour prions Et au niveau de l'encyclique, il y a deux sortes d'encycliques Donc, il y a l'encyclique ordinaire Et puis, il y a l'encyclique post-synodale Alors, l'encyclique post-synodale intervient Après une rencontre des évêques du monde entier Convoqués par le pape Ces évêques, ils se réunissent pour réfléchir sur un cas Bien précis, une situation bien précise de l'église Ils présentent au pape un certain nombre de conclusions Et le pape fait donc part de ces réflexions par rapport à cela Nous avons donc le cas d'Amour Stetitia Nous avons Afrique Mounous du pape Benoît XVI Nous avons également écrit ça in Africa du pape Jean-Paul II Et en octobre prochain, il y aura donc un synode consacré aux jeunes Et après ce synode, il y aura une exhortation apostolique post-synodale C'est quoi une exhortation apostolique ? Oui, comme je... Décisément Voilà Donc, je venais tout à l'heure de le dire L'exhortation apostolique, comme son nom l'indique, c'est une exhortation Contrairement peut-être à l'encyclique Tous les deux, ce sont des lettres Ce sont des lettres que le pape adresse Adresse à une personne Non, pas une personne À un groupe de personnes Ou alors au peuple de Dieu dans le monde entier Et également aux personnes de bonne volonté Donc, pour faire court, frère Martin On peut dire qu'un encyclique, c'est une lettre que le pape adresse au peuple de Dieu Avant d'entrer en profondeur Permettez que je cite Le préambule de cette exhortation Gaudete et exultate Tout à fait Je cite le pape Soyez dans la joie et l'allégresse Dis Jésus A ceux qui sont persécutés Ou humiliés A cause du Seigneur Ceux qui sont persécutés Ou humiliés A cause du Seigneur Le Seigneur demande tout Il veut que nous soyons saints Et il n'attend pas de nous Que nous nous contentions D'une existence médiocre Édulcorée Sans consistance En réalité Dès les premières pages de la Bible Il y a, sous diverses formes L'appel à la sainteté L'appel à la sainteté Le pape dit Il poursuit Il ne faut pas attendre ici Un traité sur la sainteté Avec de nombreuses explications et distinctions Qui pourraient enrichir cet important thème Mon objectif humble Et de faire résonner Une fois de plus Une fois de plus L'appel à la sainteté Faire résonner Une fois de plus L'appel à la sainteté En essayant de l'insérer Dans le contexte actuel Avec ses risques Ses défis Ses opportunités Fin de citation Voilà qui campe le débat Tout à fait Voilà qui campe le débat La première question que je voulais vous poser Dans la première partie Dans le chapitre premier De l'exhortation Le pape François parle Des saints Qui nous encouragent Et qui nous accompagnent Ça veut dire quoi ? Alors Les saints qui nous encouragent Les saints qui nous accompagnent Ce sont les saints Je dirais C'est les saints Tels que nous percevons Très souvent Permettez-moi un peu Frère Matin De faire une petite anecdote Le 13 mai dernier Ma fille faisait sa première communion Et la veille De samedi Elle est venu me voir Et m'a demandé Mais parrain C'est quoi un saint ? Je crois que pendant la retraite On a dû beaucoup leur parler Des histoires de saints Alors Je dois vous dire Dans un premier temps J'ai raconté une connerie A ma fille Je lui ai dit Un saint C'est celui qui fait Des choses extraordinaires Elle m'a dit Waouh Alors ça veut dire Qu'un saint C'est genre Superman Spiderman Batman J'ai dit Alors là Je me suis rendu compte Que je venais de raconter Une grosse connerie Parce que Un saint C'est qui ? C'est quelqu'un Qui a partagé Notre quotidien C'est quelqu'un Voilà Qui a vécu Son temps Qui a mené Une vie ordinaire Et je pense que C'est ce que Une vie ordinaire Qui a mené Une vie ordinaire Et c'est ce que J'aurais dû dire A ma fille Une vie ordinaire Mais cette fois De façon extraordinaire Mais pourquoi De façon extraordinaire ? Parce que nous sommes Dans un monde Où Le normal Est devenu Anormal Et la normale Est érigée En homme Les valeurs Deviennent contre-valeurs Voilà Tout à fait Et les contre-valeurs Deviennent des valeurs Alors lorsque Celui qui décide De suivre les normes Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit celui-là Il est Ça ne va pas Il n'est pas dans le vent Voilà Tout à fait Alors Mais pourtant Il fait ce qu'il faut faire Alors c'est ça donc Justement Le saint Le saint d'à côté Mais ce qui me conforte Encore Le plus Lorsque le saint-père dit Et parmi eux Parce que Effectivement Lorsqu'on parle de saint Nous pensons tout de suite À saint Jean Bosco À saint Antoine À saint Moïse À saint Moïse Voilà Saint Martin On pense tout de suite À ceux-là Mais le peuple François Lui dit Et parmi eux Il peut y avoir Notre propre mère Une grande mère Et d'autres personnes proches Peut-être leur vie N'a-t-elle pas toujours Était parfaite ? Ah ça ça me reconforte Mais malgré Des imperfections Et des chutes Ils sont allés de l'avant Et ils ont plu Au Seigneur Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les saints Ils n'ont pas toujours été saints C'est-à-dire Le vie On devient saint Voilà On devient saint Le vie Ça n'a toujours pas été Une vie de sainteté Mais Ils se sont mis en marche Ils ont avancé Ils sont tombés Ils se sont rélevés Ils ont avancé Et Alors à ce moment-là Voilà Le Seigneur Donc les a accueillis Une autre personne A qui je pense tout de suite C'est celui que j'appellerais Le premier saint C'est-à-dire La toute première personne Qui a été canonisée Vous savez canoniser par qui ? Par le Christ lui-même C'est qui ? C'est un voleur Le bon Larron Le bon Larron Qui n'était pas bon au départ Voilà Souviens-toi de moi Quand tu seras Voilà Quand tu ressembleras ton royaume Alors en vérité Je te le dis Ce soir même Tu seras avec moi Au paradis C'est un bandit Il a passé toute sa vie A voler A commettre des crimes Mais il est le premier A être canonisé Pas par un pape Mais par Jésus en personne Alors ça Ça me réconforte Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le saint d'à côté C'est celui-là Qui mène Une vie En fait Du moins Les saints qui nous accompagnent C'est ceux-là Qui ont mené une vie Ordinaire De façon extraordinaire Et qui sont un exemple Pour nous De sainteté Vous parlez du saint D'à côté Le pape écrit exactement Le saint De la porte d'à côté C'est quoi ça ? Le saint de la porte d'à côté Alors Le saint de la porte d'à côté Le saint-père Lui Il est extraordinaire Lui Il regarde les saints Ceux qui partagent Notre quotidien Ce n'est pas uniquement Ceux-là Qui sont morts Et donc Leur vie Constitue un exemple Et qui ont été Béatifiés Ensuite Et canonisés Mais c'est ceux-là Qui vivent Avec nous Vous savez Les juifs Dissent souvent Que quel que soit le cas Il y a toujours Transi juste Dans le monde Quelle que soit la situation Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les transis justes On ne les connaît pas Mais ils sont là Parfois eux-mêmes Ils ne savent pas Que c'est eux les justes Le plus souvent Le saint-père Il dit Le sainteté est le visage Le plus beau De l'église Mais même en dehors De l'église catholique Et dans des milieux Dans des milieux Très différents L'esprit Suscite Des signes De sa présence Qui aident Les disciples Même du Christ D'autre part Saint Jean-Paul II Nous a rappelé Que Témoignage rendu Au Christ Jusqu'au sang Est devenu Un patrimoine Commun Aux catholiques Aux orthodoxes Aux anglicans Aux protestants Donc tout le monde Est appelé à la sainteté Tout le monde Est appelé à la sainteté Mais justement Frère Martin J'ai envie de dire Quand vous posez la question J'ai envie de dire Votre émission Déjà Répond à la question Vous savez comment Le jingle De votre émission Le salut Appartient A tous les enfants De Dieu Le salut Appartient A tous les enfants De Dieu Tous les enfants De Dieu Qu'on soit catholique Qu'on soit protestant Qu'on soit orthodoxe Qu'on soit musulman Tous Appelés Tout le monde Est appelé à la sainteté Tout le monde Est peut être saint Moi je vais vous dire Je vais vous donner Un autre exemple Je connais un pasteur Protestant Il était mon professeur Débreu Au centre Saint-Augustin Le pasteur Emmanuel Cassou Père son âme Il est décédé Mais je vous dis C'est monsieur Protestant De son état Pasteur Responsable De l'église Du temple De rue Cano Au plateau Mais quand ce monsieur Entrait en classe Faisait des cours Lorsqu'on allait rencontrer Ce monsieur Discuter avec lui Je vous assure Frère Martin Lorsqu'on parle De béatitude Je voyais La béatitude Se manifester En cet homme Ce monsieur Il est protestant Mais je vous assure Pour moi C'est un saint Et où il est Il est auprès de Dieu C'est un saint Il ne sera peut-être Jamais canonisé Parce qu'il n'est pas catholique Mais je suis convaincu D'une chose Il a mené Une vie de sainteté Un autre exemple Frère Martin C'est Je vous ai parlé Au début De ma fuelle Son papa est catholique Sa maman est protestante Alors au début J'étais un peu Soit embêté Cette histoire Le papa est catholique Maman est protestante Mais quand je vois Cette dame S'occuper De ses enfants Avec simplicité Avec ardeur Comment elle encourage Ses enfants Au respect Aux valeurs Chrétiennes Je dis Cette maman C'est une sainte Elle est protestante Mais c'est une sainte Et lorsque je la regarde Lorsque je l'observe Je me dis Il vaut mieux Qu'elle reste protestante Et qu'elle continue A faire ce qu'elle fait Dans la voie de la sainteté Donc pour le pape Le saint c'est qui C'est cette maman là Qui s'occupe De Qui s'occupe Avec Avec beaucoup d'amour De ses enfants C'est La religieuse Là Âgée Qui continue A sourire Pour encourager Les membres De sa communauté C'est ce papa là Qui sort Tous les jours Le matin A 5 heures Je vous assure Parfois A Dakar J'en vois parfois 6 heures 5 heures Dans le froid On sort On discute le bus Pour aller chercher Du point quotidien Pour ses enfants On peut s'occuper Sans le reconnaître Ou sans le savoir Tout à fait C'est ce péché là Il m'arrive parfois D'aller passer Quelques temps Souvent au village A Fajout A Malod Surtout à Malod De voir ce papa là Qui quitte le matin A 5 heures Il prend son filet Pour aller pêcher Dans les mangroves Trouver du poisson Pour venir nourrir Sa famille Pour moi c'est ça La sainteté Et c'est ce que le pape appelle La sainteté Le saint de la porte D'accouté Tout à fait Si je vous comprends bien Pour être saint Il n'est pas nécessaire D'être Évêque Prêtre Religieux Effectivement Frère Martin On peut être saint Le pape François disait Je ne me souviens plus Encore très bien A quelle occasion Je pense que c'était Lors d'une des audiences Générales Qui se tient le mercredi Il disait On peut être saint Avec le mitre sur la tête On peut aussi être saint Avec le balai A la main Le chauffeur de Tarsie Qui fait Véritablement Son travail C'est un saint Chaque fois Qu'on vous invite Ce jeune homme là Ou bien ce monsieur Qui Spontanément Se lève Ouvre la porte A la dame Pour la faire entrer C'est la voie De la sainteté On n'a pas besoin Voilà D'appartenir A un ordre Particulier Pour pouvoir être saint A tous les niveaux On est appelé A être saint A tous les niveaux On est appelé A se scientifier Dans ce que nous faisons Le professeur Vous avez cité tout à l'heure Je suis professeur Au collège Sacré-Cœur Mais c'est quoi La sainteté par exemple Pour un professeur Mais par rapport Aux étudiants là Voilà C'est de pouvoir Faire son travail Avec amour C'est vrai Il y a Halis à côté Il y a l'agent Et tout 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 Mais c'est de pouvoir Faire son travail Avec amour Arriver à l'heure Au cours Arriver 15 minutes Avant l'heure Du cours Être souriant Avec ses élèves Ne pas tricher à l'école Ne pas tricher Oui voilà effectivement Ne pas tricher Parce que Le litigier C'est un vol C'est aussi ça Les voies De la sainteté Les voies De la sainteté Sont nombreuses Le pape dit Il parle de la mission Du chrétien Dans le Christ Que signifie cela La mission du chrétien Dans le Christ La mission du chrétien Dans le Christ Moi j'irais plutôt J'irais tout simplement Regarder Les béatitudes Les béatitudes Le saint père Une chose qui a attiré Mon attention C'est que le saint père N'a pas parlé des dons N'a pas parlé des dons Il n'a pas dit C'est lui qui a le don De conseil C'est lui qui a le don De De la science Voilà Le don de l'intelligence Et tous les autres Le don de science C'est celui qui a un saint Il n'a pas dit ça J'ai lu tout le document Et je n'ai vu Nul pas marquer don Mais il a parlé Des béatitudes Bienheureux Bienheureux Les pauvres En esprit Voilà Pas les misérables Non pas du tout Heureux les pauvres En esprit Car le royaume des cieux Est à eux L'évangile nous invite A reconnaître La vérité de notre coeur Pour savoir Où nous plaçons La sécurité De notre vie En général Le riche se sent En sécurité Avec ses richesses Il croit que Lorsqu'elles sont menacées Tout le sens De sa vie Sur terre S'effondre Il n'a pas dit Heureux Les misérables Heureux Les pauvres De coeur C'est à dire Il est important De réussir Sa vie Et non pas De réussir Dans la vie Une différence Il y a une différence La différence c'est quoi ? C'est à dire On peut réussir Dans la vie En quoi faisant ? Bon On a bossé On a bien bossé On a trouvé un bon boulot On a un bon salaire On a construit On a construit De belles maisons On a une belle voiture Ça c'est réussi Dans la vie Belle maison Mais réussir Sa vie C'est vivre Dans le coeur De Jésus C'est vivre La sainteté Un riche Peut être sain Un riche Emniade Peut être sain Ah oui 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 Ça je pèse bien mes mots Parce que parfois On a souvent Une tendance Surtout Chez nous A l'église catholique De penser Non bon C'est pas tout le monde Bien sûr Il y en a quelques-uns Qui se battent Il y a des entrepreneurs Qui se battent Mais parfois on se dit Non Jésus Il a dit Heureux les pauvres Non vraiment On ne doit pas être riche Et si on est riche On ira en enfer C'est faux Et je vais vous raconter Une histoire Je ne vais pas citer Le nom du village C'est un village Une île Il y a un pont Un monsieur est passé Un homme d'un certain âge Il a vu Les gens avaient Beaucoup d'argent Il dit Mais normalement Si les gens là Qui ont beaucoup d'argent Vont au ciel Et moi le pauvre Je vais en enfer Dieu n'existe pas Est-ce qu'il a tout compris ? Non pas du tout Il n'a pas tout compris Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit Tout à l'heure L'important C'est de réussir sa vie Dans le coeur du Christ En vivant Les béatitudes Réussir sa vie Réussir sa vie Savoir que J'ai un curé Qui nous disait souvent L'argent N'est pas une photo L'argent C'est un Notif de travail Comme la scie Comme le mâteau Tout le reste L'argent L'argent n'est pas une photo L'argent n'est pas fait Pour être contemplé L'argent est fait Pour investir Pour être utilisé L'argent est fait aussi Pour se sanctifier On peut utiliser l'argent Pour se sanctifier Et le pape Et le pape lui Il poursuit Également Il dit Être pauvre De coeur C'est cela La sainteté Et puis Heureux les doux Car ils posséderont La terre La douceur Est une autre expression De la pauvreté intérieure De celui qui place sa confiance Seulement en Dieu Celui qui place sa confiance Uniquement en Dieu Ce Christ là Qui a tout Qui nous a tout donné Ce Christ là Qui a tout payé Pour nous Je place Uniquement ma confiance En lui Je sais qu'en lui Je suis fort Sans lui Je ne suis rien du tout Vous savez Quelqu'un disait Mon premier bailleur C'est le Christ Tout à fait Bon J'espère que le bailleur A la fin de l'émission De nous Comme moi Voilà Alors le pape donc poursuit Réagir avec Une humble douceur C'est cela La sainteté Et re-les affliger Car ils seront Consolés Alors Ça me rappelle Philippe Montroué Qui disait Vous êtes Alors il disait Il s'adressait Au diadis Et il se moquait En fait de diadis Il disait Vous êtes des pyromanes Qui venaient Mettre le feu Dans une maison Déjà détruite Oui parce que Quand vous venez Attaquer le monde Vous venez Attaquer un monde Déjà détruit Détruite par notre égoïsme Détruite déjà Par notre méchanceté Donc en réalité Vous ne faites rien De nouveau Vous vous cassez la tête Pour rien Heureux les affliger Savoir pleurer Dit le pape Avec les autres C'est cela Aussi La sainteté Parfois On a souvent tendance A dire Non Vraiment Il ne faut pas pleurer Quand on est face Voilà Quand on est face À un frère Qui est en deuil Qui a perdu Un autre chien Alors on vient Non il ne faut pas pleurer Non écoute Il y a l'espérance Il y a la résurrection Oui tout cela c'est vrai Mais le pape dit Il faut pleurer Avec celui-là Il ne faut pas l'étouffer Il ne faut pas l'empêcher De pleurer Pleure Si tu peux pleurer Avec lui Pleure avec lui Si tu ne peux pas pleurer Avec lui Laisse-le pleurer Et quand il aura fini De pleurer Tu viens Tu lui dis Mon frère Tu as bien pleuré J'ai bien pleuré Ok Maintenant Est-ce que tu sais Qu'il y a la résurrection Est-ce que tu sais Qu'il y a l'espérance C'est en ce moment Que tu lui dis Tout cela Parce que si tu viens Dis Non arrête de pleurer Tu vas l'étouffer Tu vas l'étouffer Pour rien Et tu vas l'empêcher En fait D'exprimer De sortir Sa douleur Jésus aussi Il a pleuré Face A la mort de Lazare Son ami L'évangile dit Et c'est même Le plus petit verset De la Bible Jésus pleura Mais pourtant C'est lui le Christ Il avait cette force-là Cette capacité De ressusciter Lazare Après C'est ce qu'il a fait Après Mais ça n'a pas empêché En tant qu'homme De manifester sa douleur En pleurant Pleurer avec les autres C'est ça La sainteté Moi Nous arrivons presque Au terme de la première partie Dans le chapitre 2 De l'exhortation Tout à fait Le pape Cite Deux choses Qui falsifient La Sanctification L'anticisme Et le Pélaginisme Tout à fait Alors Permettez frère Martin Que je ne donne pas De définition Dans des termes Philosophico-théologiques Les professeurs De théologie fondamentale De Saint-Augustin C'est Bicotan Et pourront mieux Expliquer ça Comme moi Je vais aller Je vais aller Terre à terre Voilà Je vais aller Dans les thèmes Très simples Le diagnosticisme C'est quoi ? C'est Une Autoréférence Autoréférence Je vous donne un exemple Un conducteur Qui est sur l'autoroute Il va À vive à lui Peut-être Sur Et puis Il allume sa radio Et la radio Qui annonce Attention Attention Sur l'autoroute Il y a quelqu'un Un automobiliste Qui roule À contresens Il sort son téléphone Il appelle La gendarmerie Chargée De sécuriser L'autoroute Et dit Alors Je suis sûr Que l'autoroute Au niveau De l'aide D'Alifort Et je pense Que les journalistes À la radio Ils se sont trompés Ce n'est pas une personne Qui roule à contresens C'est des centaines De voitures Qui roule à contresens Alors là Qu'est-ce que les gendarmes Lui diront On dira Messieurs Ok on a compris Garé à côté On viendra S'occuper de vous C'est ça en fait Le niurtissement C'est-à-dire C'est de penser que Voilà C'est l'autoréférence C'est moi Et moi seul Tout le monde est con Sauf moi Tout le monde est super Sauf moi Voilà Donc c'est de penser que Voilà Et également Le niurtissement C'est quoi C'est de penser que On peut être sauvé Par ses propres forces On n'a pas besoin Des autres On n'a pas besoin Parfois Mais on n'a même pas besoin De Dieu pour être sauvé En fait on ignore la grâce De Dieu C'est ignorer la grâce De Dieu Et également Le pape Lui Il nous met également En garde Contre le Palagialisme Aujourd'hui C'est quoi donc Le palagialisme Le pape nous dit Le palagialisme En fait A côté Du niurtisme C'est Cette tendance là A vouloir Tout expliquer On est On maîtrise tout On est Esprit en tout On est Demi-dié Dimanche dernier On célébrait La Sainte Trinité On veut expliquer La Sainte Trinité Mais comment tu vas Expliquer la Sainte Trinité ? Ce dimanche Nous célébrons Le Saint Sacrement Le cardinal Christian Tourmy Un jour Il disait Une dame est venue Une dame protestante Est venue dans son bureau Le voir Il lui dit Éminence Je voudrais devenir catholique Mais il y a une chose Qui m'empêche Il dit Quelle est cette chose là ? Il dit Je n'arrive pas à comprendre Qu'une personne Qui raisonne Puisse croire Qu'un morceau de pain Puisse devenir Ni quelqu'un Ceci Quelle que soit La force de la parole Qu'on y met Le cardinal a répondu A cette dame Moi également Je ne comprends Rien Du tout Mais Ma foi me dit L'église Qui ne peut Ni me tromper Ni se tromper Excusez-moi Dieu qui ne peut Ni se tromper Ni me tromper Me dit Que ça se passe Comme ça Et je crois Alors Celui-là Le paradigialisme C'est celui-là Qui veut expliquer Le Saint-Sacrement Le gars qui est suffisant Oui En fait Vous savez L'hostie Avec le principe De substantiation Avec la prière Avec ceci C'est ça qui donne En fait Le scientifique Comment tu veux expliquer Quoi ? Tu ne connais pas Tais-toi Et c'est ça Donc justement Et le pape Noubé En garde Ce principe-là Ça existe Ça n'existe pas seulement ailleurs Ça existe dans l'église Ça existe dans nos églises Ça existe dans nos paroisses Ça existe dans nos mouvements D'action catholique Parfois j'ai envie de dire Ça peut aussi exister Chez le catéchiste Chez le catéchiste Dis ce que tu peux dire Ce que tu ne connais pas Laisse la grâce de Dieu Laisse le Saint-Esprit S'occuper du reste C'est ce que le pape Voudrait nous faire comprendre Voilà La grâce de Dieu Nous suffit Nous sommes au terme De cette première partie Nous parlions De l'appel à la sainteté Dans le monde actuel Une page publicitaire De l'appel à la sainteté Dans le monde actuel Sous-titrage Société Radio-Canada